Merci. Je suis extrêmement heureux, je ne reviendrai pas sur les débats qui ont été posés, mais je suis très heureux que cette délibération soit une délibération qui s'inscrive dans le temps. Parce que c'est ainsi qu'elle a été présentée par le vice-président avec raison, qui a été évoquée par un certain nombre d'interventions. Ce qui est posé là est quelque chose qui se répétera au-delà de nous. Et nous nous inscrivons du coup dans la durée pour les générations qui viennent dans cette agglomération, tout simplement dans ce travail mémoriel qui est essentiel. Je me rappelle, quelques semaines après mon élection de président, avoir rencontré quelqu'un que vous connaissez toutes et tous ici, Yves Gananzia, qui m'exprimait les choses sur ce qu'était finalement la nécessité absolue de perpétuer la mémoire contre l'oubli. Et je fais confiance à cette demande appuyée qui avait été faite par tout simplement le CRIFISER, pour dire les choses ainsi, que nous puissions poser cela dans la durée et pas simplement, d'ailleurs, sur uniquement la ville-centre, mais de faire en sorte que cela puisse concerner tous les enfants de cette métropole potentiellement. Alors évidemment, les partenariats sont encore ouverts. Si ici ou là, il y a d'autres partenaires qui souhaiteraient s'impliquer, évidemment, nous pourrions étendre cette dynamique de projet. Donc je peux vous assurer, pour avoir reçu l'an dernier, il y avait Michel Véret, avec Yves Gananzia, les enseignants, mais aussi de voir les témoignages des jeunes, vous assurer que rien n'est jamais pareil après. Il y a quelque chose d'assez, finalement, particulier qui s'opère en chacune et en chacun de nous, à la vue de ce qu'est une réalité que l'on vit en y allant, en allant dans ces lieux, et faire en sorte que, finalement, le regard qui sera posé ensuite ne sera jamais le même. Alors ceci, effectivement, ce n'est pas un détail. C'est une véritable... Finalement, on s'interroge parfois souvent de se dire, nos actions, qu'entraînent-elles en termes de changement ? Moi, je peux vous assurer que, indéniablement, parmi la jeunesse, comme parmi les enseignants, les accompagnants, quelque chose de si particulier, de si puissant, se passe à chaque instant. Je suis très heureux que, désormais, nous votons quelque chose, finalement, qui va s'inscrire désormais dans la durée, et une durée que chacune et chacun, ici, nous avons désormais une responsabilité, finalement, qu'elle soit perpétuelle. À nous d'opérer ce travail-là.